Le projet est né de ma rencontre avec le Cré de Jazz et ils avaient un vieux rêve qu'ils ont depuis 15 ans, 20 ans à peu près, qui est de faire une maison de la voix, qui était de faire une maison de la voix. J'ai été bénévole dans l'association pendant deux ans et en parlant, ils se sont aperçus que j'ai enseigné et que mon approche pédagogique correspondait à le rêve qui était de faire quelque chose de qualitatif et d'un peu original. Et donc à partir de là, on a discuté et on s'est dit qu'on lance le projet, on voit une année comment ça se passe. Il n'y a pas que des professionnels qui viennent à la formation pro. Moi, ce que je vais chercher en premier, ça va être l'envie. Et je préfère quelqu'un qui se donne à fond et qui a la flamme. C'est plutôt ça que je vais mettre en avant. C'est l'envie de travailler et l'engagement, la passion. Je crois que j'attendais surtout de passer un peu la seconde justement en termes de parcours musical. Moi, je suis assez surprise de voir en si peu de temps, il y a déjà plein de choses qui ont changé dans la compréhension de la musique, dans ce que j'entends, dans les choix que je peux faire, que je ne faisais pas avant, aussi bien au niveau rythmique, harmonique. Il y a beaucoup plus d'outils, en fait. On a eu largement du pain à manger, en tout cas, pour moi. C'était énorme. Ça partait vraiment dans plein de domaines. L'harmonie, le solfège, le rythme, le répertoire jazz, la technique vocale. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de grosses charges de travail et de découvertes. Mais ça a répondu complètement à mes attentes dans tout ce qu'il me reste à faire. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et du coup, j'ai plein de sacs ouverts devant moi pour pouvoir encore me nourrir et encore apprendre, continuer à travailler dessus. Donc ça, c'est aussi une grosse qualité que Loïs a su apporter, c'est-à-dire nous rendre autonome par rapport au travail à faire. L'accompagnement de Loïs, pour moi, est très bienveillant. Il nous tire vraiment vers le haut. Il nous met des challenges tout en étant à l'écoute des difficultés que ça peut représenter pour certaines d'entre nous. Je pense que Loïs s'adapte beaucoup aux gens qu'il a en face de lui et qu'il va leur apporter ce dont ils ont besoin. Des fois, ce n'est pas confortable. Mais en tout cas, c'est toujours pour cette personne. On ne va pas apprendre les mêmes choses. On n'est pas au même endroit toutes. Du coup, on apprend des trucs différents qui nous amènent ailleurs. Parce que je n'aurais jamais osé, même niveau théorique, me lancer dans un cursus conservatoire. Arrivé à 28-29 ans, je trouvais que c'était un peu tard. Et du coup, Loïs, j'aime beaucoup sa pédagogie et la manière qu'il a d'amener les choses. Le solfège chantait, c'est hyper intéressant. Et pour moi, qui n'avais aucune connaissance de l'écriture de la musique, finalement, je pense que j'ai beaucoup progressé en un an. Donc, je suis plutôt satisfaite, très satisfaite. Je trouve qu'il prépare très, très bien ses cours. Donc, ce n'est jamais rien au hasard. Et puis, il nous suit, il nous porte. Il est très à l'écoute de chacune. Alors, Loïs, je pense qu'il a ce qui est essentiel pour un pédagogue. C'est-à-dire, bien sûr, il a la connaissance, mais il a aussi la bienveillance. Et puis, il y a l'écoute. Et c'est essentiel dans l'art de la pédagogie qui est un art difficile, je trouve. C'est essentiel d'avoir tout ça. C'est-à-dire d'être à la fois avec tout son bagage de connaissance, mais aussi dans l'accompagnement de l'autre. C'est-à-dire d'avoir tout ce qui est important. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements